N'avez-vous jamais participé à la commission qui était chargée de suivi, de l'exécution de ce travail ? Non, je ne faisais pas partie de la commission, je ne faisais pas partie de l'équipe qui supervisait ce projet. Je n'étais de près ou de loin, je ne faisais pas partie du projet de construction de l'Assemblée nationale. Étiez-vous très proche du projet de l'Assemblée nationale ? J'étais très proche de tous les membres du bureau. N'était-il pas arrivé quelquefois qu'il vous parle de la conclusion du marché là ? Non. Le marché qui devait être alloué à un certain... Bon, à M. Shun... Je m'excuse, hein. Je m'excuse de la prononciation. A M. Jun-Sue-Shen. Comme je l'ai rappelé, les informations que nous avions par rapport au projet de la construction de l'Assemblée étaient lors des réunions du bureau. Le président de l'Assemblée venait nous faire le point en information générale sur l'avancée des travaux. Ou en plénière, lorsqu'il y a eu une projection sur la maquette de ce siège-là. Donc c'est seulement lors de ces rencontres que nous avions les informations sur l'avancée du projet. Oui. Mais vous aviez quand même des informations sur le montant qui était alloué ? C'est lorsque le montant est arrivé. C'est quel montant précisé de passage ? Les 15 milliards... Les 15 milliards de francs guinéens. De francs guinéens. Avant même que ces 15 milliards n'arrivent, excusez-moi, lorsqu'il y a eu la première tentative de dénonciation de certains députés, en l'occurrence le feu, le Séné-Clamara, qui avait accusé à un moment le président de l'Assemblée, le premier caisseur, d'avoir détourné les 15 milliards. Donc c'est avéré que les 15 milliards n'étaient pas encore arrivés au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc certains députés, présents de la commission, avaient été interpellés à la présidence d'alors pour venir s'expliquer. Vous faisiez partie de ces députés ? Non, je ne faisais pas partie parce que tout le monde savait que je n'étais pas dans le processus financier. D'accord. Mais pendant l'exécution, puisque c'était une allocation destinée, c'était destinée à quoi, dites-nous, les 15 milliards ? C'était destinée à quoi ? Je pense que c'était la côte part de la Guinée pour les travaux d'aménagement. C'est ce que vous nous avez informé. Comment ça a été exécuté ? Monsieur le Président, je ne saurais vous dire. Et vous savez, la plupart des informations que j'ai eues par rapport à ce projet, c'était à la direction des investigations. Donc l'argent, la destination, les travaux, les montants, je n'avais aucune idée. Enfin, ça ne m'intéressait pas à l'époque. Donc ce sont vraiment, lorsqu'on a été interpellés à la direction des investigations, que j'ai pu avoir quand même quelques informations relatives à ce projet. Donc je ne pourrais pas vous dire comment ces fonds ont été utilisés. Jusqu'à votre départ de l'Assemblée, vous n'avez jamais su les informations ? Vous n'avez pas été curieux de savoir comment on peut allouer 15 milliards et que je ne sois pas informé de l'exécution ? Vous n'avez pas eu cette curiosité ? Nous avons eu l'information que les 15 milliards sont enfin arrivés pour les travaux. Donc l'information est passée en réunion du bureau, l'information est passée en plein air. Mais dire qu'avoir les détails de la dépense, non. Vous n'avez jamais reçu de montant provenant de ce fonds ? Je n'ai jamais reçu de montant. Vous n'avez jamais alloué un petit montant dans ce fonds, les 15 milliards ? Pas du tout. Puisque vous étiez proche quand même de prière de l'Assemblée, vous n'avez jamais approché au moins ? Bon, j'étais proche de tous les députés en tant que personne ressource. Et vous pouvez demander à la plupart des députés, mon bureau était un peu le point focal parce que j'avais une équipe dynamique qui se mettait à la disposition de tous les députés. Donc je n'étais pas particulièrement proche du président, j'étais proche de la plupart des députés. Monsieur Michel Camono, quels étaient vos liens ? Ah, mais monsieur Michel Camono était mon voisin, le premier questeur, et donc membre du bureau, et bien sûr aussi un papa. Donc nous étions de travail de façon conviviale, et comme je vous ai dit, pour la bonne marche de l'Assemblée nationale. Et dans cette bonne atmosphère-là, est-ce qu'il n'est pas arrivé qu'il vous briefe au moins sur les allocations qui ont été faites de ce montant ? Bon, il n'y avait pas de papa spécifiquement par rapport à ce montant, mais les informations qu'il passait, c'est par rapport au travail du premier questeur. Et les informations que je passais lors des réunions du bureau, c'était par rapport aux fonctions de la deuxième question. Est-ce qu'il n'est pas arrivé un moment que des travaux de l'Assemblée aient été programmés, que vous soyez en crise pendant ce moment-là ? En crise. En crise, des trésoreries pour faire face aux besoins de la tenue de cette session. C'est arrivé un moment ? Bon, comme je vous dis, je ne pourrais pas vous dire combien nous avons dans le compte, je n'avais aucune information. On ne vous a jamais dit qu'il y a eu des difficultés au moins, parce qu'il y a eu des sessions, il y a eu une session au moins qui a été programmée, mais des difficultés du trésorerie se sont présentées pour pouvoir louer, qu'il faille donc puiser quelque part. On ne vous a jamais parlé de ça ? Monsieur le Président, l'administration, je pense que vous avez fait une certaine expérience où il y a toujours des retards de paiement. Et on était confrontés parfois à des retards de paiement de nos subventions. Et ça, c'était au vu aussi de tout le monde. Donc, parfois, les députés se demandaient pourquoi nous n'avons pas de subventions. Donc, on expliquait que les subventions étaient en retard. Et donc, lorsque ça arrivait, c'était compensé et chacun prenait ses primes. Ou bien nous... Oui, est-ce qu'on vous a dit une fois qu'en période de cette crise-là, comme ça arrive souvent, les chefs, comme le premier questionnaire en finance, et même le Président de l'Assemblée, lui-même, les deux, aucun ne vous a dit que c'est à partir du budget, de l'allocation des 15 milliards qu'on a tiré pour essayer d'arrondir les choses, pour la tenue d'une session ? Oui, la session extraordinaire. Donc, il y a une réunion au niveau du bureau. Et la réunion où nous avons annoncé la venue des 15 milliards dans le compte. Et puisque la plupart des députés étaient impatients d'avoir leurs primes, donc il y a une discussion dans ce sens. Mais je ne pourrais pas vous dire exactement la discussion, quelle est la décision qui a été prise par rapport aux 15 milliards. C'était une discussion, à mon avis, générale, par rapport à la session extraordinaire qui devait être tenue pendant les vacances parlementaires des députés. Donc, c'était ça, surtout la crise. Comment faire que les députés viennent pour la section extraordinaire compte tenu de la crise financière qu'il y avait ? Donc, les 15 milliards ont été abordés lors de cette réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Bon, heureusement, comme vous dites, comme les 15 milliards ont été abordés au cours de cette réunion, les 15 milliards, quand on faisait allusion aux 15 milliards, est-ce que c'était à dire, bon, on tire, n'est-ce pas, de ces 15 milliards, une part, bon, moindre soit-elle, pour allouer au moins, pour essayer de combler le gap qui était créé en attendant de compenser ? C'était ça, la discussion ? Non, la discussion était d'informer que les 15 milliards étaient arrivés et il a été débattu, justement, de l'utilisation, donc, pendant la crise, qu'il fallait essayer de pouvoir donner les primes aux députés pour assister à la session extraordinaire qui avait été programmée. Donc, ces primes-là devaient provenir, n'est-ce pas, selon la discussion ? Il y a eu des discussions, mais je ne me rappelle pas de la décision qui a été prise dans ce sujet. Oui, mais il est arrivé quand même qu'on ait suggéré que, certainement, certains ont suggéré que ce soit tiré des 15 milliards, hein ? Pour dire que s'il y a des fonds à disposition pour que les députés puissent venir jouer leur rôle, donc il a été débattu. Qui avait initié ça ? Je ne pourrais pas vous dire, M. le Président, parce que les membres du bureau, je pense qu'on était 15 ou 14, je ne me rappelle plus, donc il y avait plusieurs membres du bureau. Mais vous, particulièrement, vous n'avez pas initié quoi que ce soit en ce qui concerne tirer un montant dans les 15 milliards et affecter au fonctionnement ? Non, ce n'était pas mes prérogatives, je ne pourrais pas me prononcer sur des choses que je ne connaissais pas. Et on ne vous a pas consulté non plus ? Non, pas du tout. D'accord. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez nous lister au moins vos biens ? Alors, comme je l'ai dit à l'instruction, j'ai un duplex inachevé acquis en 2015 à Lambagny, un terrain, deux terrains à Bofa et une plantation à Bofa-Géméiré. A Bofa, c'est deux terrains ? Et quoi ? Une plantation de trois hectares à Géméiré, toujours Bofa. En quelle année vous avez eu le duplex là ? L'inachevé ? 2015. 2015. Oui. Et en quelle année vous êtes arrivée comme députée à l'Assemblée ? 2019. Non, pardon, 2020. 2020. C'est le terrain que vous avez eu en 2015, n'est-ce pas ? Oui. Mais la construction de ce terrain a commencé quand ? En 2015. 2015. Jusqu'en 2018, vous étiez à quel niveau, cette construction ? 2018. Je pense que j'avais fait la première dalle. j'avais dit, oui, c'était presque, oui, ça n'a pas, oui, la dalle. D'accord. Je pense, bon, je ne suis pas... N'est-il pas arrivé que vous ayez reçu un peu de montant du premier questeur ou du premier de l'Assemblée pour vous aider au moins à embellir ce local ? Non, pas du tout. N'est-ce pas ? Pas du tout. Et vos terrains, vos deux terrains de Bofa ? Oui. Quand est-ce que vous les avez eus ? Vous les avez acquis ? Alors, la plantation, c'est une plantation familiale. Non, on ne parle pas de la plantation de trois hectares. Oui, oui, oui. Les deux terrains de Bofa. J'en reviens à cette histoire, parce qu'ils sont tous à Bofa. Et donc, il y a un terrain qui a été acquis, je pense, en 2019. Et le dernier, c'était en 2020. Avril ou mai 2020. Mes jours. Madame, vos revenus que vous perceviez à l'Assemblée, comment vous les utilisiez ? Alors, comment je les utilisais ? La plupart partaient pour payer des assistants que j'avais personnellement recrutés. Aller dans mes actions humanitaires à Bofa et le soutien des causes des militants et de la population de Bofa. Des militants politiques ? Oui, bien sûr. Vous n'avez pas... Parce que vous êtes poursuivis aussi pour Blanchiment de Capito. C'est pourquoi on vous pose la question. Est-ce qu'il n'est pas arrivé que... Puisque, quelque part, on ne vous accuse pas d'être fille, entre parenthèses, ou filleul de celui que vous appeliez tout à l'heure papa, est-ce que ce rapprochement-là, cette proximité-là, n'a pas amené, quelque part, à vous orienter quelques fonds à partir des 15 milliards pour pouvoir au moins injecter dans vos immobiliers ? Monsieur le Président, les 15 milliards, je pense, sont arrivés en août 2021, quelques semaines avant le changement de régime. Donc, mes biens, c'était avant, voilà, ultérieurement aux 15 milliards. D'accord. Vous connaissez M. Jun Shui-Shen ? Maintenant, oui, j'ai entendu parler de Kim depuis très longtemps, mais la première fois que je l'ai vu, c'était à la direction des investigations. Mais on ne vous a pas parlé du marché dont il bénéficiait pour les travaux de clôture ? Si, j'entendais dire que c'était Kim qui faisait les travaux, Kim qui faisait les travaux. Et on ne vous a pas dit comment il a eu ce marché ? Pas du tout. Je ne me suis pas du tout intéressée. On ne vous a pas dit non plus comment il a été payé pour les travaux exécutés ? Pas du tout. Pas du tout. Et, Feu, Luceni, Kamara, vous avez eu vent quand même des informations sur l'encaissement d'un montant auprès de M. Kim ? Pas du tout. Au moment où vous étiez en fonction à l'Assemblée ? Non, je l'ai apprise lorsqu'on était aux audiences, à la direction des investigations. Mais du moment de votre présence, rien ? Non. D'accord. Monsieur le Président, il y a eu des questions. Il y a eu des questions. Monsieur Tahirou, selon lui, vous déclarez que vous ne pouvez pas être lié aux questions financières. à quel que vous n'étiez pas lié aux questions financières, qu'en est-il alors de la cellule mise en place par vous, chargée de la passation des marchés publics liés au nettoyage, au nettoyage, entretien des véhicules, achat des consommables et autres ? Ce domaine n'est-il pas financier ? Merci beaucoup pour la question, honorable assesseur. Lorsque je dis financière, que je ne suis pas impliquée dans le processus financier, c'est la gestion de l'argent, de la trésorerie. Je m'occupe du processus en amont. Comme je l'ai indiqué, lorsque nous sommes arrivés à l'Assemblée, il n'y avait aucune procédure en place en ce qui concernait les achats, ce qui concernait les passations de marché. Et lorsque je suis arrivée en tant que chef de cabinet, donc responsable de tout ce qui est gestion d'un cabinet, et je sais que dans l'administration publique en général, il y a toujours séparation entre le responsable administratif et financier, le matériel, ainsi que le PRMP, donc la personne responsable des passations de marché. Et on m'a fait comprendre qu'à l'Assemblée, c'est une autre structure. Mais, pour vraiment, comme je dis, pour la moralisation de l'Assemblée nationale et pour le bon fonctionnement du service, j'ai proposé au bureau de quand même mettre en place une cellule. Cela pour vraiment essayer d'asseoir une certaine transparence, une bonne gouvernance au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'était pas prévu par nos textes, par le règlement intérieur, mais c'est une bonne pratique. Comme on le dit en anglais, c'est best practice. Et donc, dans ce sens que j'ai mis en place cette cellule, qui comprenait non seulement les collègues de l'ADAF, des députés, selon leur expertise, et des personnes ressources selon les besoins que nous avions. Donc, c'est en ce sens que cette cellule a été mise en place. – Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada